... Avez-vous déjà rêvé de vous envoler ? Faire découvrir le parapente, le vol libre aux jeunes accueillis par apprentis de Teuil, tel est le défi qui est né de la rencontre entre le club de parapente Entre Ciel et Terre et la maison Saint-Benoît en Haute-Savoie. L'idée du projet pédagogique et éducatif qui a été réfléchi avec le club Entre Ciel et Terre, c'est de pouvoir permettre une progression, tout d'abord en faisant découvrir aux enfants l'activité parapente à travers des vols bi-place et puis ensuite de rentrer dans une phase davantage d'apprentissage, de progression, d'initiation à la pratique du parapente. Donc ça développe des valeurs vraiment très intéressantes puisqu'elles permettent de développer bien sûr des valeurs sportives mais aussi des valeurs de responsabilité où bien sûr il faut respecter un ensemble de règles et de consignes pour pouvoir pratiquer en toute sécurité cette activité. Le parapente va aider à grandir parce que c'est une activité qui est dans un milieu qui n'est pas notre milieu naturel. Quand on est au bord du décollage et qu'il va falloir y aller, là il y a un moment qui est fort au niveau de la personnalité. Un moment de plaisir, on est en l'air, on a l'impression d'être un oiseau donc on va les emmener là tout à l'heure en bi-place pour qu'ils goûtent à ce moment magique du vol. En fait ce que j'aime bien c'est que ça vole et que tu te sens vraiment porté par le vent en fait. C'était bien, à début j'avais juste un petit stress parce qu'à chaque fois que je suis dans les airs, j'ai une sensation dans mon corps qui me donne un stress, un petit... D'accord ? Mais après quand j'ai volé, ouais, j'étais bien, je pouvais me détendre, me lâcher. La première fois que je l'ai fait, quand je me suis envolé, j'ai eu peur et une fois que j'étais bien dedans, j'ai eu plus peur parce que vu que tu es assis, tu n'as pas le vertige. J'ai juste fait un pas en avant et après j'ai glissé et après on est parti. Alors comment c'était ? Bien. En plus on a vu un sanglier sur la falaise. Non, j'avais l'impression de voler comme un oiseau. Bah c'est comme si on pouvait marcher dans les airs. C'est bien, tu vas dans les airs, t'es tranquille, t'es comme si c'était un oiseau qui était en train de voler. J'ai trop envie d'en refaire parce que c'est trop bien. Le label Fait-nous rêver a d'ailleurs été attribué par le conseil régional et l'agence nationale pour l'éducation par le sport à ce projet intitulé Envole-toi. Et si notre projet s'appelle Envole-toi, c'est effectivement très fort au niveau symbolique. C'est-à-dire, c'est bien sûr apprendre à t'envoler puisque notre projet après le vol 8 places va vers l'autonomie de ces jeunes-là. Mais c'est aussi s'envoler au niveau de sa tête. Alors aujourd'hui, ce projet, il est vraiment mis en oeuvre avec l'aide de l'agence nationale pour développement par l'éducation, pardon, par le sport. Donc qui a attribué un label, donc qui est le label Fait-nous rêver. Donc qui est un label qui a été attribué par le conseil régional Rhône-Alpes et par l'agence nationale. Et en plus, notre projet qui s'appelle Envole-toi a été sélectionné pour figurer dans les projets qui seront défendus au niveau national. Et donc prochainement à Paris, on sera amené aussi à défendre ce projet pour continuer à progresser dans cette belle aventure. Envole-toi est un projet sur la durée. Après un vol bi-place, les enfants peuvent en refaire à Satiété. Plus d'une dizaine de bi-placeurs se relaient pour faire voler les enfants. Les adolescents, quant à eux, peuvent aller plus loin en suivant une formation auprès de moniteurs diplômés d'état du club Entre-Ciel et Terre, comme ce matin-là au sommet du Semnause. Ce matin, l'objectif, c'était de faire découvrir l'activité à nos jeunes. Et donc, on a fait la première phase du vol, qui est le gonflage de l'aile. C'est la préparation de l'aéronef, en fait. C'est ça l'idée. Donc, on leur a donné les moyens, avec un parapente, chacun, de pouvoir déjà préparer le parapente, le gonfler, le préparer, le mettre au-dessus de la tête, prendre les commandes et faire les premiers pas. C'est la première phase d'apprentissage du vol en parapente. Alors, comment ça s'est passé ? Bah, ça s'est bien passé. Les sensations, alors, c'est comment ? Bah, comment dire ? On a l'impression d'avoir un peu d'aile. Je fais ça avec mon club. D'abord, parce que c'est des jeunes qui ont besoin de ça, des jeunes qui méritent de ça. Quelques-uns sont blessés. Donc, je trouve que c'est bien de leur apporter ça. Ça me faisait du bien d'être dans les airs, d'être peinard, sans vouloir me crier dessus, que je leur prête des trucs, jouer avec eux, leur apprenne. J'étais bien seule en l'air, en train d'écouter les oiseaux, le vent, tout ça. J'étais en train d'écouter la nature. Et ça te fait du bien ? Ouais. Ce jour-là, ils se sont envolés sur le site du CIR au-dessus d'Aix-les-Bains. Redonner le sourire, valoriser ou encore faire progresser les jeunes grâce à cette activité riche et formatrice, le parapente. Bravo à la maison Saint-Benoît et au club Entre Ciel et Terre pour la réalisation de ce magnifique projet Envole-toi. Merci d'avoir regardé cette vidéo !